voilà donc bienvenue pour le nouvel épisode donc là aujourd'hui on va voir donc la fabrication des feuilles donc nougatine sésame nature qui est maintenu sous la lampe à sucre on va en découper une petite partie on l'étale il faut qu'elle soit assez fine aussi là et ensuite on vient découper on peut faire plusieurs tailles de deux feuilles ça soit plus sympa aussi au montage donc à l'effet pour les feuilles j'ai utilisé un petit emporte un emporte pièce de 6 de diamètre peu importe après c'est la histoire d'avoir une petite différence de taille je les réchauffer un tout petit peu au chalumeau de chaque côté pour pouvoir ensuite l'emprunter dans un moule à feuilles on prend l'empreinte on vient déposer donc notre feuille et on appuie de tout son poids alors bon moi j'ai un avantage sur certaines personnes et alors une fois qu'on a appuyé ensuite on la démoule et on la pose donc sur une feuille maintenant qu'elle refroidisse un tout petit peu puis après on va lui donner une forme ouais avant qu'elle refroidisse donc voilà hop moi j'aime bien leur donner une petite forme comme ça comme ça au montage c'est sympa et puis après donc je vous montrerai voilà comment venir les colorer avec des poudres scintillantes différentes différentes poudres scintillantes pour donner un petit peu de couleur et de volume à nos feuilles voilà tout bête il nous reste un petit peu de nougatine à la fin de la pièce montée on l'étale on la découpe en porte pièce on l'appuie dans des dans dans une empreinte à feuilles et voilà ça nous fait des petites feuilles en nougatine on va pouvoir mettre avec nos roses donc en nougatine voilà on a en porte pièce et toutes toutes nos feuilles donc maintenant on va les mettre un petit peu en couleur et en valeur puisque on voit les plis de la feuille on les voit pas trop donc en fait le petit truc c'est utiliser des poudres scintillantes donc là j'ai pris or j'ai pris vert et j'ai pris rubis on va faire un petit marbrage sur les feuilles voilà pour faire sortir les nervures et apporter un petit peu de couleur donc on trempe le pinceau dans la poudre or et puis on vient voilà sur le côté d'une feuille badigeonner donc notre poudre or on s'ouvre un petit peu dessus on va mettre trois couleurs pour faire un joli marbrage donc on commence toujours par l'or on n'est pas obligé de le mettre tout le temps au même endroit on peut le décaler pour qu'il n'y ait pas tout le temps le même dessin sur les feuilles donc là j'ai mis la poudre or ensuite je vais mettre la poudre verte scintillante donc voilà on la met de l'autre côté voilà pour donner vous voyez déjà on a un côté or et on a un côté donc vert ce qui rend voilà tout à fait sympa sur la feuille donc là on continue pareil on n'est jamais obligé de faire au même endroit il y en a on peut en mettre un petit peu plus un petit peu moins voilà ça c'est selon votre votre envie et ensuite donc on termine par la poudre rubis donc en fait la poudre rubis on va la mettre où on n'a pas mis voilà de déjà de poudre voilà le résultat ça fait des voilà des feuilles un petit peu style automne on a différentes couleurs sur sur notre feuille donc ça c'est sympa après qu'on en met ça à côté des roses tout de suite ça met en valeur tout ce que tout le décor qu'on a voulu qu'on a voulu faire et puis ça permet de passer de faire des petites feuilles nougatines voilà on va passer un petit peu aussi voilà le reste de nougatines au lieu de le jeter on peut le transformer en feuilles voilà voilà le résultat voilà c'est sympa après il faut voir ça avec les roses bien rouges ça nous fait un joli petit petit montage donc voilà donc maintenant on va passer au caramélisage des choux donc là j'ai préparé un caramel donc caramel voilà classique pas besoin d'être trop compliqué moi je pars toujours sur 300 g de sucre 100 g d'eau et 100 g de glucose donc là je l'ai caramélisé alors j'ai mis 2 g de sel dedans pour faire un caramel un petit peu salé je vais ajouter des gousses de vanille donc voilà une demi-gousse je gratte ce qu'on ajoute dans notre sucre pour faire un petit peu un glaçage caramel caramel salé vanille et puis dedans je vais ajouter un petit peu d'oxyde de titane pour avoir la couleur une couleur blanc cassé pas la peine d'en mettre énormément je vais en rajouter un petit peu on peut mettre du colorant blanc liquide aussi ça va très bien du colorant à sucre voilà voilà pour avoir cette couleur un petit peu de blanc cassé on va le refroidir un tout petit peu et puis après donc on va tromper nos choux dans le caramel et ensuite venir les disposer dans les moules dans les fexipants pour avoir une forme bien bien ronde une bonne odeur de vanille donc voilà ensuite on trempe les choux dans notre caramel et ensuite donc on le pose dans le fexipant alors on le pose on appuie un tout petit peu pour que le caramel remonte voilà là j'ai préparé une soixantaine de choux donc voilà nos choux trempés dans le caramel glacé caramel donc je rappelle avec du sel et un petit peu de vanille et maintenant donc on va pouvoir les coller donc sur notre nougatine alors une nougatine j'aime bien la passer pour éviter les chocs thermiques que ça casse au four de 3 minutes à une centaine de degrés juste pour la retempérer un tout petit peu pour éviter qu'il y ait des chocs thermiques et puis là donc on va pouvoir commencer donc le collage de nos choux collage traditionnel ça vous avez l'habitude voilà on trempe nos choux et là donc je viens les coller voilà bien sur le bord de la nougatine en suivant bien le dessin de notre nougatine ça c'est bien de le faire calmement pour avoir un joli montage et que notre pièce tienne bien il ne faut pas trop dépasser vous voyez de la nougatine pour que le montage soit assez joli alors là bien sûr les choux ne sont pas garnis c'est un petit peu plus facile de faire avec des choux non garnis mais voilà c'est tout à fait adaptable avec des choux garnis toujours important de ne pas aller quand même trop vite quand on monte une pièce pour que le caramel il ait le temps de refroidir voilà on va arriver à la fin de la première partie voilà alors dans les pointes c'est sûr que là on ne peut pas aller glisser un chou donc voilà c'est pas très grave on oublie la pointe et puis voilà je reviens en coller directement ici et puis après donc il ne me manque plus que l'autre côté donc pareil voilà je redémarre un petit peu à l'intérieur je ne vais pas tout à fait vers la pointe pareil on fait attention à la hauteur des choux on va essayer de prendre des choux à la même hauteur pour éviter les décalages voilà j'aime bien cette couleur de glaçage caramel qui nous rappelle un peu les caramels mous vanille et sel donc c'est assez sympa vous verrez dans les prochaines vidéos on aura des glaçages au café au chocolat donc là ça permet d'agrémenter ce qui est intéressant c'est d'avoir le glaçage du caramel qui va avec la garniture que vous mettez à l'intérieur ça je trouve ça sympa d'avoir voilà on peut avoir un glaçage par exemple caramel tonka et puis avoir une crème pâtissière à la framboise à l'intérieur voilà ça c'est sympa ensuite je vais mettre voilà quelques choux ici pour maintenir aux deux deux extrémités voilà et je vais réchauffer mon caramel pour pouvoir venir coller donc la seconde partie dessus alors maintenant on va venir coller la deuxième partie je vais quand même encore coller deux trois choux là histoire que ça maintienne un petit peu la base aussi de de la pièce montée voilà pas trop bas pour ne pas venir ça nous gêne pour le collage sur la sphère je vais en remettre un en haut et ensuite donc on va venir coller la deuxième partie donc l'autre forme elle est toujours au four j'ai éteint le four elle est légèrement chaude pour éviter qu'il y ait un petit choc thermique et puis donc maintenant on coule le caramel sur les choux et donc on vient poser notre nougatine dessus on appuie légèrement voilà comme la nougatine est légèrement chaude avec le caramel il y aura une meilleure adhérence ce qui permet de coller en toute sécurité maintenant on va laisser durcir on a donc l'armature de notre pièce voilà qui est prête avec le glaçage à l'intérieur voilà je trouve ça joli ça fait bien 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 gourmand on laisse bien refroidir et après donc on passe au montage donc voilà première toutes les premières étapes ont été terminées maintenant rendez-vous la prochaine fois pour le le dernier la dernière vidéo pour le montage pour la finition donc de notre pièce montée au revoir à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 à bientôt Sous-titrage ST' 501